Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous dans la drôme on a pris quelques millimètres ce week-end, 13, 15, 20 par endroit, du coup pas de moissons ce matin, je ne suis même pas sûr qu'on en fera cet après-midi, je vais en profiter pour saigner la batteuse, pour la vidanger, vidanger l'huile moteur, et bien là du coup je la fais tourner un moment, au ralenti dans la cour, pour faire chauffer le moteur, pour faire chauffer l'huile, du coup pour fluidifier l'huile, parce que l'huile le plus elle est chaude, le plus elle est fluide, au mieux elle va s'évacuer du moteur pour se vidanger à fond, Donc là je suis mis un petit peu de gaz à la batteuse, je vais attendre, ça fait 5 minutes qu'elle tourne, j'attends encore 5-10 minutes, je vais l'accélérer un petit peu tranquillement, et comme ça on va pouvoir la vidanger, avec de l'huile, un minimum chaude, elle ne sera pas chaude bouillante, comme si on rentre d'une journée de moisson, mais la même fois ça sera toujours ça, j'ai ouvert la trémie, parce qu'il faudra aller dans la trémie pour ouvrir une trappe et avoir accès au moteur, pour changer le fil, voilà c'est le premier pour moi, je n'ai jamais vidanger cette moissonneuse, Donc on va apprendre ensemble, ce qu'on va faire c'est que là, il est 11h15, on la fait tourner un petit peu, on la vidange, et ensuite je vais devoir aller m'occuper de Marius, Et en début d'après-midi, une fois qu'elle se sera bien vidangée, bien écoulée, on pourra changer le fil et remettre l'huile, ce qu'on va faire pendant qu'elle n'aura pas d'huile, bien sûr il faudra bien couper la batterie, et retirer l'été, Que quelqu'un ne se dise pas, ah ben tiens, cette batterie elle est garée devant mon gars, elle me gêne, bon là elle ne gêne pas, là où je l'ai mise, on n'a rien à sortir, Et que quelqu'un de l'exploitation n'ait pas l'idée de la déplacer, et de venir la démarrer quand il n'y a pas d'huile dans le moteur, parce que là ça serait la casse immédiate. Du coup je peux surveiller un petit peu, on peut voir à quel régime on a accéléré là, tiens, 1400 tours, alors que le ralenti, il est à combien le ralenti ? Le ralenti est à 1098, voilà donc, ouais j'accélère un peu, 1400, 1500 tours, l'équipe de froidissement il y a 43 degrés, donc c'est vraiment pas chaud pour l'instant. On l'a vu, elle a 3738 heures, il faudra bien que je note le nombre d'heures qu'elle a, mais dans l'ordinateur il y a un compteur d'entretien aussi, je le remettrai à zéro, et la vidange de l'huile moteur sur ces machines, c'est toutes les 250 heures. Alors j'ai préparé deux bacs, donc sur les moissas de batteuse le moteur il est en haut, et ce qui est plutôt bien fait, c'est qu'on a des flexibles qui descendent, il faut pouvoir faire la vidange d'en bas, donc ça c'est plutôt bien, hop, là ils sont bien accrochés, et voilà, lui le moteur, si je ne me trompe pas, c'est celui-là. Bon allez, ça fait un petit moment qu'elle tourne, je l'ai fait tourner au ralenti, je l'ai fait tourner à fond, j'espère que l'huile est un minimum chaude, donc j'ai préparé les clés en bas pour dévisser, je l'ai même débloquée, je n'ai plus qu'à le faire venir à la main, le petit bouchon qui est au bout du tuyau, à voir si ça suffit de dévisser ce petit bouchon et lui il vient, ou si au moteur il y a un petit robinet, je sais qu'à l'époque sur l'élection, j'ai été sur l'élection avant, sur l'élection il fallait défaire l'en bas, et ensuite il fallait monter en haut, il y avait un robinet au moteur, on verra bien, là j'ai regardé sur la notice, il ne parle pas d'un robinet au moteur, donc peut-être qu'il y a juste le tuyau en bas, et bien je ne sais pas, on va bien voir, ça sera la surprise, allez, j'enlève les clés, je les retire, je les pose à côté, et en plus je coupe la batterie, si quelqu'un monte dans la bateuse, il va dire, les clés sont posées à côté, alors déjà j'ai prévenu mon associé, j'ai prévenu Manu, mais on ne sait jamais ce qu'il peut se passer, donc je retire les clés, je coupe la batterie, et ensuite on peut fidanger l'huile, bon il va falloir bien viser aussi, sur celle-là je ne suis même pas sûr qu'il y ait un bouchon en haut, tu vois, non, ça va se bidonger comme ça, on va laisser couler à peu près où elle veut, il y a une trentaine de litres, du coup, dans deux bidons, ça va le faire, c'est chaud ou pas chaude ? Ah elle est chaude, merci mon Manu, elle est impeccable, donc elle est bien chaude, bien fluide, donc vous voyez, elle est super fluide, super chaude, donc c'est à dire qu'on a bien fait de la faire tourner un peu sur place, donc j'ai bien viré les clés, j'ai bien coupé la batterie, coupe batterie, il est là, vous voyez, tout le monde est au courant qu'il ne faut pas toucher à la batteuse, wow, ça fait des bulles là-dedans, allez, je vais changer le saut, je vous pose, je vais changer de saut, et on va la laisser se bidonger tranquillement, maintenant, je vais faire bouger un chouïa parce que forcément ça coulera un peu moins loin quand il y en aura beaucoup moins, et voilà, ça commence à raser, et comme je vais devoir m'en aller, je vais la laisser s'écouler tranquillement, voilà, que ça aille tout dans le bidon quand même, ça serait bien, bon allez, on va la laisser finir de se saigner tranquillement, allez, je dois aller m'occuper de mon petit chaton, ça coule à côté, je la laisse s'écouler et puis on se retrouve en début d'après-midi, bon, nous revoilà, c'est le début d'après-midi, ça ne coule plus, elle a donné tout ce qu'elle avait à donner, et bien allez, je rebouche ça, et on va aller voir comment on change le filtre à huile, allez, me voilà dans la trémie, on a une petite trappe pour entrer dans la trémie, bon, ce n'est pas pour les gros apparemment, allez, on va se faufiler là-bas dedans, j'ai pris avec la laine parce que je crois bien qu'il y a quelque chose à dévisser, comment je fais pour rentrer là-dedans moi, oh là 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 là, oui, ça fait, on va y arriver, on va y arriver, je pose mon petit filtre, je reprends les petites clés qui vont bien, allez, bon, là, on a la trémie, alors si je ne me trompe pas, c'est cette trappe qu'il faut démonter, donc en effet, j'ai bien fait prendre les clés à laine, allez, tac, ce n'est pas le plus pratique, mais, ah, yes, ah bah oui, en effet, on a de la visibilité par ici, ok, donc notre filtre, il est à plat, ça veut dire que quand on va le dévisser, on va en mettre de partout de l'huile, mince, 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 oui, par contre, c'est pratique, on a un sacré accès sur le moteur, je suis en train de regarder les numéros, si c'est les bons, allez, donc ça déjà, c'est que c'est le bon filtre, alors avant de le mettre, il faudra mettre un petit peu d'huile sur la portée du joint, allez, je suis allé chercher en bas une petite clé à filtre, qui va bien, heureusement qu'il fait un peu nuage, il n'est pas trop chaud, sinon je pense que là-dedans, tu ne fais pas ça en plein soleil, sinon tu te mets sous l'hangar à l'ombre, je crois, allez, vous allez aller tranquillement, je ne suis pas très à l'aise là, en moitié allongée dans la trémie, on fait comme on peut, on nettoie un peu le filtre, il ne faut qu'il n'y ait pas de la saleté, j'aurais pu monter la soufflette, ça n'aurait pas été du luxe, mais bon, il ne faut qu'il n'y ait pas de la saleté qui rentre, le problème, c'est que l'huile va couler à mon avis, je vais essayer de vite rattraper le filtre, mais là je suis au bout de bras, et en plus avec le téléphone dans la main gauche, hop, c'est bon, oh ben non, ça ne coule même pas, ça ne coule même pas, en fait il s'était vidé dans le moteur, bon ben c'est une bonne idée qu'il a eue, allez, je te pose là, toi, en attendant, je vais nettoyer bien, la portée du filtre, et c'est tout propre, là on peut voir que j'ai légèrement humidifié, avec de l'huile, le joint, pour avoir la meilleure efficacité possible, en termes d'étanchéité, est-ce que je vais réussir à filmer, et à remettre le filtre, allez, par contre un filtre à huile, je vous le dis, ça se resserre à la main, pas avec une clé, en serrant comme un bourrin, c'est pas la peine, et bien on est bien, on est bien Tintin, je ne referme pas ma trappe tout de suite, par contre je vais sortir le filtre, sortir mon outillage, refaire le plein d'huile, et une fois que j'aurai fait tourner le moteur, je reviendrai ici, m'assurer qu'il n'y a pas de fuite, voilà c'est important, bon même en devant en tension, j'ai trouvé le moyen d'en mettre de partout, toujours aussi doué ce Gaël, donc nous voilà de l'autre côté du moteur, le remplissage va se faire par le dessus, au dessus du cache-culbuteur, donc là même topo, on prend un soin très important, à ce qu'il n'y ait pas de saleté autour du bouchon, quand on dévisse, on voit un petit peu ce qui se passe dedans, on voit les culbuteurs, les ressorts de soupape, allez, je vais aller chercher l'huile en bas, je suis revenu au bureau, regardez, parce que j'ai regardé le livre tout à l'heure, mais je n'en rappelle plus, Fendt, carter moteur et filtre, donc ils annoncent 29,5 et 2,5, 29,5 et 2,5, donc ça ferait 32 litres, j'ai un bidon de 20 litres qui est neuf, et un bidon de 20 litres qui est entamé, donc je vais commencer par mettre 12 litres, du bidon de 20 litres qui est entamé, et ensuite je mettrai le bidon de 20 litres qui est neuf, ça va nous faire de 32 litres, ma foi, je vous accorde que, monter un bidon de 20 litres, par cette échelle arrière, c'est pas le plus pratique, c'est pas le plus pratique, bon, pour faire mes 12 litres, j'ai pris un bidon gradué, et bien je vais faire 2 x 5 et 1 x 2, on n'est pas plus bête que la moyenne, un bidon de 20 litres, avec déjà 20, plus 5, 25 allez on a vu du coup en fait j'ai mis le bidon de 20 litres, plus 5 litres plus 5 litres, on est à 30 on va tirer la jauge et voir ce que ça donne, avec 30 litres j'étais au minimum, du coup j'ai mis 2 litres de plus je suis au maximum, je suis même un peu au dessus du maxi, mais le fait de faire tourner la machine ça va remplir le circuit, remplir le filtre à huile, logiquement ça va tomber pile poil entre le mini et le maxi et ça devrait coller, bon j'ai fait le cochon, je sais pas pourquoi, ça a trouvé le moyen de déborder avec mon entonnoir, en bas de l'entonnoir, je nettoie le plus gros, j'arriverai pas à le nettoyer comme il faut il faudrait passer un coup de nettoyeur à haute pression, mais bon je nettoie le plus gros et puis 20 fois ce sera bien bon pour la campagne parce que c'est bien beau de faire le cochon, mais il faut surtout pas qu'il y ait d'huile qu'il y ait de se mettre dans les courroies ou dans l'alternateur, vous imaginez bien bon allez, je vais faire tourner le moteur un moment ensuite on va revenir derrière, reprendre le niveau, qui devrait être bon allez c'est parti, ça tourne, on va faire tourner un petit moment je peux surveiller la pression d'huile donc c'est bon signe il y a 6 barres de pression bon d'ici, je peux pas vraiment voir ce qui s'affuit ou pas, il va falloir que j'aille en trémie quand même on voit le ventilateur qui tourne mon associé au balai dans la benne, je crois qu'il a réparé un peu la benne, elle avait des petites fuites on s'est dit que si des fois on en avait besoin de celle là pour mettre du grain et bien un petit coup de soudure ça ferait pas de mal ça peut dépanner, des fois s'il y a besoin de remplir des grains, n'importe quoi s'il y a besoin de remplir des benne un soir ou le week-end on sera bien content d'avoir des petites benne qui traînent et qui sont étanches bon là ça bouge pas, je vais mettre un peu de gaz bon là pour moi tout est ok, le filtre à huile a bien dû se remplir alors c'est vrai que par rapport aux classes que je connaissais, l'avantage c'est que le filtre à huile je le remplissais d'huile avant de le remettre donc mine de rien, la machine quand on la démarre elle est de suite pleine, prête à engrimer après je m'en rends pas compte le fait de mettre un filtre vide à l'horizontale comme ça combien de temps il va mettre à se remplir ? je pense que c'est assez rapide, ceux qui ont l'habitude ou qui savent dites le en commentaire avec plaisir allez je vais couper le moteur, on va faire le niveau là bas en haut et puis espérons que tout sera ok allez on grimpe là bas derrière on a un bon maxi vous voyez c'est important quand on tire la jauge d'essuyer avec un chiffon propre pour avoir la précision de la mesure je suis un peu au dessus du maxi bon rien de bien grave à mon avis et bah allez les amis je vais prendre le temps attendez je suis pas allé voir l'étanchéité du filtre je suis en train de penser que du coup je suis pas allé voir l'étanchéité de mon filtre bon bah je vais devoir y aller par l'intérieur comme ça tant que j'y suis j'en profiterai pour fermer la trappe hop donc je vais prendre les petites clés qui vont bien hop avec moi allez allez je vais faire un petit peu le contorsionniste ouh c'est facile ça hop voilà et bah ça me semble bien c'est pas gras on voit pas de coulure bon tip top les amis je referme ça tranquillement et puis je crois qu'on peut se dire à très bientôt dans une prochaine vidéo si vous êtes pas abonné vous cliquez vous abonner parce que ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain à très bientôt tout le monde prenez soin de vous ciao ciao Sous-titrage ST' 501